Katie Holm, c'est fini avec Bobby Wotton après seulement huit mois de relation. Katie Holm a vécu de longues histoires d'amour, dont certaines plus médiatisées que d'autres. Pendant deux ans, l'actrice a partagé la vie de Joshua Jackson, son partenaire de jeu dans Doudson. Qui vit désormais avec la comédienne britannique Jodie Thierry Smith. Passée par la casse fiançailles avec l'acteur Chris Klein. Katie Holm ne sera finalement pas allée jusqu'à l'hôtel. C'est avec Tom Cruise qu'elle se mariera en 2006. Jusqu'à leur divorce six ans plus tard. De leur relation naîtra une fille, Suri. Qui entretient désormais des rapports très compliqués avec son père. Âgé de 16 ans aujourd'hui. La jeune adolescente a construit des liens forts avec sa mère, qui lui a même proposé de chanter sur la bande-son de son film. Pendant plusieurs années, Katie Holm a à nouveau voulu croire au bonheur en tombant amoureuse de Jamie Foxx. En 2019, les deux stars ont pourtant mis un terme à leur relation, eux qui avaient mis un long moment avant de s'afficher publiquement ensemble. 2022 aurait donc dû être l'année du nouveau grand amour pour Katie Holm, qui avait succombé au charme du musicien Bobby Watton. Âgé de 33 ans. En juin dernier, après seulement quelques mois de relation, l'ancienne star de Dawson avait posé tout sourire aux côtés de celui qu'elle aimait lors d'une avant-première au festival du film de Tribeca. À New York. Une officialisation en bonne et due forme pour la comédienne de 44 ans, qui semblait plus heureuse que jamais. Selon les informations de US Weekly, l'histoire d'amour serait belle et bien terminée entre Katie Holm et son compagnon. Après seulement huit mois de relation, Katie et Bobby ont rompu la semaine dernière. Elle ne parle plus de lui à ses amis. Ça ne marchait pas sur le long terme, a confié une source aux médias américains. Une page tournée. Sous-titrage Société Radio-Canada